un peu de la première mi temps ouais mais peut-être que le fait d'avoir manqué ce premier mi temps nous a permis de réussir la deuxième à ce niveau là de tout cas c'est aussi vite et peut-être un peu précipité aussi un deuxième mi temps je pense qu'à un moment donné il faut aussi prendre un peu de patience et construire le jeu c'est un peu précipité l'entrée de Sam c'est vrai a basculé vraiment la vitesse de jeu nous a permis de revenir vite dans la partie mais après c'est vrai que de l'autre côté il met tellement de vitesse que des fois on va un peu trop vite voilà donc ouais on ciseau là on manque un peu de patience et on a du mal à construire un peu la pression sur l'adversaire c'est un peu ce qui nous a manqué sur la deuxième période quelques belles séquences où on traverse le terrain mais on a du mal à tenir le ballon donc voilà c'est un peu excès de précipitation mais on sentait quand même que le match basculait donc je pense que eux aussi ils ne versent la santi parce qu'ils ont fait beaucoup de changements séquencés pour couper un peu le rythme du match mais bon on sentait que nous on était vraiment sur le bon tempo comment comment on réagit face à cette première mi temps un petit peu on est passé à travers Chris van der Mer va été en principe est impérial sur ses lancers en touche là il est contrarié on voit que ça marche pas comment on se relève un petit peu de ça c'est vrai que les trois premières touches je crois qu'on les perd c'était un peu compliqué parce qu'on sentait le et le groupe et et nous aussi en recherche de solutions je pense qu'à ce moment là il faut surtout pas s'affoler c'est vrai qu'on a été un peu stérile pour trouver des solutions sur la première mi temps mais on a fait un bon point Mathieu a trouvé à trouver les bons mots et les bonnes solutions à la mi temps pour remettre le paquet d'avant dans le bon chemin donc je pense qu'à ce moment là il faut surtout pas manquer de cohésion et essayer de montrer la confiance aux joueurs pour qu'ils puissent revenir sur le bon chemin et c'est ce qui s'est passé sur la deuxième mi temps après c'est vrai qu'on savait que Nevers était très fort sur la conquête mais moi je les attendais pas quand même à ce niveau et pour être honnête ils ont quand même marché sur l'eau sur la première mi temps il faut il faut aussi reconnaître les valeurs de l'adversaire et mais je crois que voilà on s'est pas affolé non plus à la mi temps c'était à la fois tendu à la fois de la déception mais aussi un bilan où on savait qu'on ne pouvait pas faire pire donc à partir de là voilà c'était soit on jouait et on essayait d'inverser la tendance soit on subissait encore un deuxième mi temps et c'est parce que c'est pas vu l'entrée de Sam Marquez aussi pour redynamiser un petit peu le jeu essayer de porter un peu plus le ballon de tenir un peu plus aussi le le ballon et je pense qu'aussi Nevers a baissé un peu de rythme je pense qu'ils ont dépensé quand même pas mal d'énergie en première mi temps pour marquer ses essais et voilà donc l'entrée de Sam a donné un peu plus de dynamisme dans le jeu et tout le monde a adhéré à cette philosophie là et de toute façon on pouvait pas rester inactif l'issue aurait été défavorable donc il n'y avait pas le choix quelque part donc c'était un peu banco au poker c'était tout ou rien donc on a préféré quand même prendre l'option de jouer et de faire ce qu'on sait faire c'est à dire avec des joueurs derrière quand même qui sont des bons finisseurs comme Benoît Jasmin comme Sionnet comme Martin Dulon aussi donc on a deux centres aussi qui sont qui sont solides et qui ont retenir le ballon donc c'était dommage de pas utiliser la ligne de trois quarts mais après devant aussi ils ont ils ont relevé le défi l'entrée de Thierry Futeux a été très impressionnante et a aussi sur ses impacts a été a été précieux pour l'avancée de l'équipe donc à partir du moment où tu avances et où tu mets du dynamisme et de la vitesse forcément Nevers a été sur le reculoir ils ont été ils ont été à juste titre sanctionnés avec des cartons jaunes mais il aurait pu en avoir un troisième donc voilà donc je pense qu'on a bousculé un peu ce rythme de match ce four rythme dans lequel on s'était installé en première mi-temps on l'a subi et je trouve qu'on a un peu trop accepté sur la première mi-temps voilà de cette cette soumission et en deuxième mi-temps voilà je pense que les joueurs aussi entre eux ont décidé de ne plus accepter ça et de prendre aussi leur chance pour essayer d'inverser la maintenant c'est ça ça va fonctionner qui le vert oui mais si et si on marque aussi un premier c'est pas le même avec voilà avec des non mais c'est sûr ouais ouais c'est une évidence après après c'est le coaching à la mi-temps a montré une autre formule de jeu qu'on a voulu adopter christian a été clair aussi avec les joueurs alors disant que voilà c'était le moment de montrer autre chose dans notre visage aussi et en fait tu prends pas de risque quand tu change de visage puisque bon sur la première mi-temps n'a pas montré grand chose si ce n'est subir un peu et bon quand tu n'as pas de ballon à ce jeu c'est compliqué de tenir le rythme surtout face à une équipe de nevers qui joue et qui est solide devant donc voilà on prend des essais sur les ballons portés c'était c'était compliqué de contrer c'est ça trois essais à zéro passe donc bon nous on s'était préparé à travailler justement sur les extérieurs parce qu'on sait que derrière ils sont puissants aussi je trouve que on a pas mal réagi sur le voyage du ballon et ça c'était intéressant à noter après c'est vrai que quand tu ne les partage pas les ballons c'est compliqué d'exister face à une équipe comme nevers s'il vous plaît est ce qu'on pourrait faire un petit peu le bilan de ces six mois depuis le mois d'août un petit peu ou est-ce que vous trouvez qu'il ya le travail paye là en ce moment puisqu'on est sur pas mal de victoires de carcassonne on rentre peut-être dans l'autopsie j'ai pas regardé précisément le classement pas encore mais on est à l'aube à l'aube de ça à l'aube de ça est ce que vous trouvez que le travail paye ben disons qu'il ya eu beaucoup de changements il ya eu du turnover il ya des nouveaux joueurs qui sont arrivés le staff aussi bon moi j'arrive j'en marque arrive voilà il faut que tous ces gens là prennent trouve leur place ça c'est le premier point le deuxième c'est que une cascade de blessés on n'a pas eu de stabilité dans l'équipe donc il ya des nouveaux joueurs une partie du staff nouvelle plus des blessés c'est difficile de trouver de la cohésion après nous on garde le cap on est conscient de ce qu'on peut faire ce qu'on peut amener on sait que d'ailleurs beaucoup de qualité dans cette équipe est à nous de trouver le juste équilibre entre les uns et les autres mais si on regarde en fait l'ensemble des de ce premier bloc de 15 matchs je pense qu'on a pas fait trois matchs d'affilée avec la même charnière donc c'est assez compliqué de trouver de la stabilité dans le jeu d'ailleurs on a perdu des matchs sur la je pense à provence où on menait 28 20 à la 72e je pense aussi à vannes on fait ce match nul voilà on a pris les essais un peu un peu bête monde de marsan on prend marre trois essais on prend cet essai sur le poteau qui fait la différence et aujourd'hui c'est pareil le premier essai sur la passe d'agaba elle est voilà c'est des essais cadeaux donc si on regarde la plupart des essais qu'on a encaissé qui permettent à l'équipe en face de faire la différence ou de rester dans le match je trouve qu'on peut se déguiser en père noël parce qu'on fait beaucoup de cadeaux l'équipe a beaucoup plus de confiance voilà après on a été patient nous aussi sur la cause c'est vrai qu'en tant que staff on attend toujours que l'équipe soit beaucoup plus performante plus vite mais il faut mettre les choses dans l'ordre il faut pas il faut pas céder à la tentation de tout balancer parce qu'on n'a pas les résultats qu'on attend de suite c'est vrai que christian avait annoncé le top 6 de suite donc forcément on attend des sorties mais on avait senti déjà sur le premier match contre rouen de la frébrilité on perd ce bonus bon voilà donc on sent que que l'équipe sur des sur des moments importants sur du money time elle a du mal à gérer parce qu'elle se connaît pas bien moins aujourd'hui mais c'est non c'est la maturité c'est la maturité aussi puis c'est le fait de se connaître mieux de savoir comment les uns et les autres se comportent après sam marquez est un joueur qui amène beaucoup le dynamisme mais qui peut aussi surprendre ses coéquipiers c'est des fois il prend des décisions très rapide beaucoup plus vite que les autres et bon il faut qu'il fasse connaître aussi sur sa manière de jouer sur sa manière de déclencher ses décisions aussi qui peut qui peut souvent surprendre ses coéquipiers